Le PSG s'est difficilement imposé hier après-midi sur la pelouse de Guingamp, 3-1. Sur son blog, Pierre Ménet est revenu sur cette rencontre.Le consultant Canal Plus a évoqué Kylian Mbappé, qui a fait basculer le match après son entrée à la mi-temps. Ce samedi après-midi, le PSG a battu Guingamp sur un demi-match.Pendant 45 minutes, les Parisiens ont été inexistants. Il a fallu l'entrée d'un joueur pour tout changer.Kylian Mbappé.Il a transfiguré le PSG. Neymar est passé derrière lui et les deux hommes se sont tout de suite entendus.A noter que Mbappé est entré en position d'avant-centre pour marquer son doublé. Une situation qui pourrait peut-être poser problème à Tuchel.L'entraîneur pourrait décider de l'aligner en pointe avec Cavani, comme c'était le cas à Monaco avec Falcao. En attendant, pour un retour de coupe du monde, il a montré qu'il était déjà très en forme. Il a déjà répondu à ceux qui pensaient qu'il aurait un trou d'air ou du moins une période d'adaptation. S'il maintient ce niveau de jeu et cette confiance, il va faire très mal.Concernant Neymar, on dit qu'il est à court de forme mais il en est quand même déjà à deux buts, une passe décisive et un pénalty provoqué en deux matchs. Imaginez quand il sera au top.Pierre Ménet est également revenu sur un fait de match, l'utilisation de la vidéo par M. Turpin, pour annuler un but de Guingamp. Alors évidemment, on ne peut pas parler de ce match sans évoquer l'arbitrage de M. Turpin. Il a refusé le but de Bénézé suite à l'intervention de l'arbitrage vidéo.Il avait donné faute, il a été alerté sur le fait que c'était contestable par la cellule vidéo et derrière, il a confirmé lui-même sa décision en allant vérifier l'écran. Ce qu'on peut juste lui reprocher, c'est d'avoir mis trois minutes avant d'aller regarder les images pour décider. Après, les Guingampais pourront protester pour un pénalty de Meunier sur Coco.Personnellement, je trouve que le Parisien est largement passé devant lui. Sous-titrage ST' 501